Bienvenue dans Plaisir de diriger. Je suis Anna Fontaine et chaque semaine je vous offre une occasion de faire un pas de côté, de réfléchir, d'apprendre, de cheminer et grandir ensemble. Nous irons à la rencontre de dirigeants et dirigeantes, d'idées et de lectures. Nous ferons même quelques détours pour explorer comment trouver ou retrouver plaisir à diriger. Cette semaine je suis avec Sylvain Nogues, dirigeant de la société Eppel. Sylvain a repris sa première entreprise à seulement 30 ans et la deuxième peu de temps après. Humilité et pédagogie sont deux piliers sur lesquels Sylvain s'est appuyé pour développer ses entreprises et leur insuffler un vent de modernité dans le secteur traditionnel du bâtiment. Bonjour Sylvain, merci d'avoir accepté de venir dans Plaisir de diriger. Bonjour Anna, c'est avec plaisir. Est-ce que pour commencer tu peux nous présenter la structure que tu diriges, enfin les structures que tu diriges ? Bien sûr, donc moi je dirige deux structures dans le secteur de la rénovation du bâtiment. Donc on rénove des toitures d'immeubles et des circuits, des réseaux de plomberie. Donc c'est des structures qui font chacune entre 40 et 50 personnes qui sont des structures un petit peu historiques de la place parisienne et qui sont des structures à taille familiale et puis dont le dirigeant souhaitait partir à la retraite. Et j'ai repris une première structure en 2015 et une deuxième en 2016. Donc aujourd'hui c'est des structures qui se développent bien sur la région parisienne. Qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre ces structures ? C'est une bonne question. En fait, j'avais mûri une envie de reprendre une entreprise dans mes précédentes expériences. Je pense que j'ai fait une école de commerce et quand j'étais sur les bancs de cette école, j'avais pas vraiment une idée définie de ce que je voulais faire. Et puis j'aimais bien ce qu'on voyait, l'aspect pluridisciplinaire. Il y avait des cours notamment sur la gestion reprise de PME et un cours sur l'entrepreneuriat qui m'avait marqué avec un professeur qui s'appelle Philippe Ayatte. Et voilà, je suis sorti, j'avais fait des stages, des stages en cabinet de conseil international, dans des grandes boîtes internationales également. Tout ça, je sais pas si ça me réalisait pas en fait. Et j'avais l'impression d'être très loin des problématiques terrain. Et en fait, je me suis aperçu que ce qui me plaisait, c'était plus le concret et en fait l'univers des PME. Donc au début, j'ai commencé par faire mes expériences dans des PME justement, où j'ai travaillé en responsable financier d'une PME qui gérait des maisons de retraite. Et puis après, j'ai rejoint Paprec, qui est une entreprise qui est spécialisée sur le recyclage et qui est, je dirais, une des plus belles réussites des 20 dernières années en termes entrepreneurials. Avec une entreprise qui a été fondée en 1995 et qui aujourd'hui fait quasiment 2 milliards de chiffres d'affaires. Donc moi, j'ai passé 5 ans et c'est vrai que c'était extraordinaire. L'entreprise faisait déjà plus de 500 millions de chiffres d'affaires, mais ça restait en fait une PME dans l'âme avec la gestion de PME, de petites unités indépendantes et l'esprit de vouloir développer et de vouloir développer une entreprise pérenne. Donc d'abord, j'ai travaillé sur les financements avec l'entrée de notamment la BPI en 2012. Et puis suite à ça, j'ai travaillé sur l'intégration de sociétés qu'on rachetait. Et c'était vraiment passionnant avec des entreprises qui faisaient de 500 000 euros de chiffre d'affaires à 50 millions. Donc une grande variété. Donc une grande variété. Tous les cas qu'on peut voir dans une reprise d'entreprise parce qu'il y a des cas où l'entreprise va bien et on veut la préserver, la développer. Il y a des cas où l'entreprise va mal et où il faut restructurer, appliquer ses bonnes pratiques. Donc là-dessus, c'était vraiment une très bonne école. Et en fait, ça m'a conforté dans mon envie d'entreprendre et de reprendre une entreprise. Donc je réfléchissais un petit peu à ce que je pouvais faire. Et je dois dire que je n'avais pas de secteur prédéterminé en tête. Ce que je savais, c'est qu'il y avait des secteurs où je n'irais pas forcément. Soit parce qu'il ne me plaisait pas, je ne me serais pas vu travailler dans l'armement. Ou soit parce que je n'avais pas les compétences, je ne me serais pas vu non plus fabriquer des pièces de fusée. Je pense qu'il faut avoir un background d'ingénieur fort. Je regardais, j'ai participé à des clubs de reprise. Et puis, un jour, j'ai rencontré le sédant de la première entreprise. Et j'ai rencontré aussi également mes associés. Et ce qui nous a permis de faire cette reprise. J'avais pris le temps de maturer mon projet, mais c'est vrai que ça s'était fait très vite. Je crois en quelques mois, entre la rencontre avec le sédant et la passation, c'était très rapide. Rencontre avec le sédant, négociation, financement et reprise. Comment tu perçois ton rôle de dirigeant et quelles sont un peu les spécificités peut-être d'être dirigeant quand on reprend ? Et c'est ce que tu disais après quelqu'un qui était peut-être le fondateur de l'entreprise. Quels sont un peu les défis ? Dans les deux cas, c'était des entreprises qui fonctionnaient, qui avaient un passé riche avec des compagnons de qualité et un historique fort. Donc moi, l'enjeu, c'était de réussir à faire évoluer ces entreprises sans perdre ce qui en fait toujours l'âme. Parce que le secteur du bâtiment évolue. On passe d'un métier de savoir-faire pur à un métier de service. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de bien exécuter. Il faut exécuter vite et surtout exécuter en communiquant beaucoup avec les clients. On le voit quand on a une fuite chez soi. Si on appelle un ouvrier et qui vient la semaine d'après, on n'est pas à l'aise. Donc là-dessus, il faut qu'on puisse intervenir vite. Et pareil, si on a rendez-vous à telle heure de la journée, si on n'est pas informé en cas de retard ou en cas de changement de planning, ça ne nous convient pas et ça génère de l'insatisfaction. Donc aujourd'hui, le vrai enjeu de notre métier, c'est apporter cette brique service et communication auprès de nos clients. Donc ça, c'était un peu nouveau dans le bâtiment parce que jusqu'à il y a quelques temps, les tournées, elles se faisaient à la main. Les feuilles de tournée étaient données tous les jours. Les changements étaient difficiles à anticiper, à gérer. L'idée, c'était de pouvoir mettre en place les aides que peuvent nous apporter les outils informatiques pour faciliter et développer la fluidité de nos tournées. Donc il y a eu un enjeu de digitalisation du métier en plus de changement de posture. en fait, posture de service plus digitalisation. Et donc toi, tu as accompagné ce changement-là. Comment ça s'est passé ? Comment tu t'y es pris ? Quand j'ai repris l'entreprise, il y a toujours une inquiétude dans le cadre de reprise d'entreprise de la part des salariés. Et je pense que le message que j'ai fait passer, c'est qu'on conserve tout ce qui fait nos forces et on essaye d'évoluer avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc on a équipé les compagnons de smartphone, on a changé de logiciels de gestion. Et puis ça a été beaucoup de formation, formation aux outils et formation à la communication avec les clients. Donc le logiciel de gestion était par exemple parfaitement intégré pour tenir informé quasiment en temps réel le client de l'avancée de sa demande. Donc ça, il faut qu'on puisse saisir les informations et les gérer tout au long de l'intervention, de la planification jusqu'à la facturation. Donc c'était beaucoup de pédagogie parce qu'on a des compagnons qui parfois ont un très beau savoir-faire sur leur métier, que ce soit étanchéité, couverture ou plomberie. Mais ils n'ont pas forcément de facilité avec les outils informatiques. Donc c'est un vrai apprentissage pour eux ? Donc c'est un vrai apprentissage et on s'en est sortis en utilisant des fonctions annexes des téléphones du type des dictées ou pour ceux qui n'arrivaient pas à faire un rapport à l'écrit. La reconnaissance vocale fait de beaux progrès. On a parfois des surprises un peu marrantes quand on lit les rapports, mais globalement, le message est bien transmis. Donc vous avez trouvé un peu un équilibre entre les usages et la facilité d'appropriation des nouveaux outils et vos besoins en tant qu'entreprise pour avancer dans la direction. Et voilà, sachant qu'il faut essayer de rester dans la simplicité parce qu'il faut que ça soit utilisé au quotidien et que ça ne devienne pas ça le métier, parce que notre métier de base, c'est le service dans le bâtiment et il ne faut pas que nos gars passent leur temps à essayer de maîtriser un outil informatique qui soit trop lourd. Donc tu as parlé de la pédagogie et ça, c'est comment vous avez mis en place. Comment est-ce que tu as communiqué ta vision sur ces sujets-là ? Comment tu t'es forgé cette vision-là ? Comment est-ce que tu peux-être réfléchis aux enjeux qui sont ceux de ton secteur ? Comment est-ce que tu fais pour capter ce qui se passe dans ton environnement et dans votre secteur et l'importer, on va dire, dans ton entreprise en menant les transformations un peu comme tu l'as décrit ? Alors au début, quand on regarde une entreprise à reprendre, on se pose des questions, on se demande si elle est bien organisée, quel peut être son futur avec soi à la tête. Dans ce secteur-là, on voyait quand même cette évolution ou ce manque de digitalisation. Donc c'était perçu par quelques acteurs du secteur du bâtiment, mais pas forcément appliqué sur la niche dans laquelle moi je travaille aujourd'hui. Donc on voit que c'est possible et on se dit qu'il y a quelque chose à faire quand même. Parce que quand on a eu à faire des travaux chez soi ou quand on a des amis qui font des travaux chez eux, on a toujours un petit peu les mêmes insatisfactions. Donc on se dit, s'il y a insatisfaction, il y a quand même un sujet à résoudre. Donc au début, c'était plus cette intuition-là et sachant que moi, je suis allé dans un secteur pour lequel je n'avais pas de connaissances techniques. Donc j'y connaissais quasiment rien. Donc un de mes premiers enjeux aussi, ça a été de me former sur les aspects techniques pour pouvoir comprendre la base de nos métiers. Je dirais au début de la reprise, mes priorités, c'était comprendre nos métiers de manière plus fine, avoir cette intuition qu'on pouvait changer les choses avec le service et l'informatique, mais y aller progressivement. Donc ça a été fait. Voilà, la formation, on n'a pas dit le lendemain de la reprise, tout le monde passe sur des smartphones. On y a été progressivement, on a équipé les gars, on leur a mis en place les outils. C'est un processus qui a pris plusieurs mois. Donc ça s'est fait progressivement. Oui, et après, aujourd'hui, comment je réfléchis à ces sujets, je dirais que j'essaye d'être à l'écoute à la fois de ce que je peux constater chez mes confrères et surtout quand on échange avec nos clients, on partage ce qui va bien et ils nous partagent aussi des points d'amélioration et des choses qu'ils ont vues chez certains de nos confrères. Donc tout ça, ça nourrit la réflexion pour continuer de nous améliorer. Comment est-ce que tu as pris ta place dans la première, puis dans la deuxième entreprise de dirigeant après quelqu'un qui était là depuis longtemps ? C'est vrai que quand je suis arrivé, je pense que j'étais, enfin c'était étonnant parce que j'étais un petit peu le plus jeune de l'entreprise. Tu avais quel âge quand t'as repris la première entreprise ? J'avais 30 ans. 30 ans, oui. Donc malheureusement, je suis de moins en moins le plus jeune de l'entreprise. Ma première approche, ça a été d'expliquer un petit peu ce qu'on allait faire, donc préserver et développer, que notre objectif, c'était pas de complètement restructurer l'entreprise parce que c'était une entreprise qui fonctionnait bien, mais c'était de l'accompagner et d'accompagner les gens vers un développement des compétences. Au début, moi j'étais avec des gens qui avaient une expérience dans le bâtiment de plusieurs années, voire dizaines d'années. Donc je pense qu'il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir comprendre le savoir-faire et le savoir de ces personnes et puis aussi leur vécu. Parce que quand on a passé 20 ans dans le bâtiment, on a forcément appris des choses, des choses sur la technique, des choses sur comment gérer des chantiers. Et donc voilà, au début, j'ai appris avec eux et puis je leur ai montré des choses qu'on pouvait faire aussi pour continuer de se développer et assurer en fait aussi la pérennité long terme de l'entreprise. Donc je pense qu'il y avait aussi une curiosité de leur part, parfois une inquiétude. Mais au final, avec la persévérance, il ne faut vraiment pas lâcher ses objectifs parce que quand on fait de la pédagogie, ça ne marche pas du premier coup. Et donc il faut savoir où est-ce qu'on veut aller et puis travailler au quotidien pour que ça marche. Répéter, accompagner, redire. Tu as parlé de la transformation interne et des sujets d'évolution que tu as pilotés, on va dire, et que tu as amenés dans les entreprises que tu as reprises. Comment est-ce que tu perçois un peu les transformations externes ? Je parle notamment dans le secteur du bâtiment. On entend beaucoup parler de rénovation énergétique, d'enjeux de transition écologique. Est-ce que ce sont des enjeux qui alimentent ta réflexion aussi ? Comment perçois-tu ton rôle de dirigeant par rapport à ces sujets-là ? Et est-ce que ce sont des sujets internes aussi ? Sur l'aspect rénovation énergétique, c'est un vrai sujet. Nous, on participe à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et on participe aussi à la préservation du patrimoine parisien. Donc il y a ces deux gros enjeux qui me paraissent clés. L'aspect rénovation énergétique, ça peut être un driver fort sur certains métiers, dans le sens où les coûts de travaux peuvent être pris en charge quasiment intégralement par les aides. Ce n'est pas notre cas dans les toitures. Ça reste un coup de pouce important parce que c'est les finances des copropriétaires, mais parfois marginal par rapport au coût global des travaux. Néanmoins, on accompagne cette évolution. On suit de près ce qui se fait et quelles sont les directions, sachant que les dernières normes, souvent, elles sont mises en place sur les constructions neuves. Et nous, en rénovation, on est lié à des contraintes techniques de préservation de l'existant. Mais oui, ça nous intéresse. C'est quelque chose qui intéresse aussi les copropriétaires dans les raisons des travaux, notamment en toiture. C'est soit parce que la toiture fuit, soit parce que la toiture est vraiment très ancienne et qu'on pense qu'elle va fuir, ou soit parce que les copropriétaires veulent rénover leur habitation d'un point de vue énergétique. Et donc, ça ne fait pas. Mes corps de métier font partie de ces rénovations avec les façades, les isolations de façades, les isolations de combles, les isolations de sous-faces et le calo-réfugage, par exemple. Ok. Et est-ce que tu perçois ton rôle, du coup, comme vecteur, on va dire, aussi, de cette transition plus large que celle de l'entreprise ? Est-ce que tu as l'impression de contribuer, grâce à ça, à une transition sociétale ? D'après toi, est-ce que, en tant que dirigeant, on a un rôle à jouer dans la transition sociétale, au-delà de ce qui nous anime en tant qu'entrepreneurs ? C'est certain. Et moi, j'ai choisi de gérer ça à l'échelle d'une PME. Ça reste une échelle restreinte. En ce qui me concerne, c'est une centaine de personnes. Mais je pense que chaque PME et les patrons de PME, ils ont quand même en eux cette responsabilité de faire évoluer notre société, de faire évoluer les consciences environnementales et les consciences sociales. Donc, moi, mon souhait du quotidien, je pense que je participe un petit peu à ces aspects-là. C'est ma petite pierre à l'édifice de la rénovation énergétique, mais aussi de l'emploi en France, de la formation. Et ça, on prend à cœur toutes ces missions. Notamment, la formation, c'est quelque chose qui est clé dans nos métiers. On a parfois eu, par exemple, un déficit d'attractivité des métiers du bâtiment, mais ça, c'est un plus global français, avec des filières professionnelles qui ne sont pas valorisées. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on manque de compétences. Et donc, nous, il faut qu'on arrive à motiver des jeunes, à prendre des jeunes et à les faire aimer le métier et qu'ils puissent évoluer. Donc, on a quelques belles réussites à notre échelle. On a, par exemple, un apprenti qui a fait CAP, BP, et qui, ensuite, est embauché chez nous. Et ça se passe super bien. Ou moi, je crois beaucoup aussi au développement, au sein d'une entreprise, des compétences. Nous, nos chargés d'affaires, qui sont dans les bureaux et qui ont la responsabilité de faire des devis, suivre des travaux, etc. On aime bien quand ils viennent du terrain. Et on en a pas mal qui, chez nous, ont évolué. Ce n'est pas forcément une finalité, mais quand ils ont ce souhait-là, c'est bien de pouvoir les accompagner pour qu'ils continuent de se développer et à prendre du plaisir dans leur carrière professionnelle. Est-ce que tu as d'autres engagements que ceux que tu décris en interne, qui sont plutôt dans ta façon de piloter les entreprises, de permettre ces passerelles, etc. Est-ce que tu as d'autres engagements externes, par exemple, qui vont dans le même sens ? Je ne sais pas si c'est externe, mais je suis, par exemple, administrateur de notre chambre syndicale de l'étanchéité. Je participe à l'évolution aussi du métier et ça m'intéresse d'avoir aussi la vision, pas seulement d'application, mais aussi de réflexion sur, un, les normes, où est-ce qu'on va en termes de rénovation énergétique, où est-ce qu'on va en termes de végétalisation. Et tout ça, c'est des impulsions. On essaye de les coordonner à l'échelle de fédérations de métiers. Et donc, moi, je suis inscrit là-dedans. Quels ont été, si on revient un peu plus à toi en tant que dirigeant, quels ont été tes apprentissages, peut-être, ou tes prises de conscience en tant que dirigeant ? Les apprentissages, c'est un peu quand même permanent. Et je dirais, on sait où on va aller, on sait qu'on a envie d'y aller, mais on ne sait pas exactement quel sera le chemin. Et le chemin, on le construit petit à petit, au quotidien, en s'adaptant, et en apprenant, et en testant, et en revenant sur des choses qu'on a testées, parce qu'elles n'ont pas fonctionné, ou en amplifiant des choses qu'on a testées, parce que ça marche bien. Donc, mes apprentissages, ils sont un peu quotidiens. Et on apprend, forcément, on peut faire des erreurs. Ça peut être, par exemple, sur des sujets de recrutement, sur des choses comme ça, ou sur des sujets commerciaux. Et puis après, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on fait des erreurs et comment les apprendre pour la suite, pour ne pas les refaire. Donc, une forme d'itération, en fait, avec une vision, on va dire, long terme, de où tu as envie d'emmener les entreprises. Et puis ensuite, des itérations, on va dire, au quotidien, en fonction de ce qui se présente dans la réalité et de l'apprentissage, avec, du coup, une forme de droit à l'erreur. Ce serait ça, de considérer que les erreurs sont des sources d'apprentissage, plutôt que des failles, ou plutôt que des choses à fuir ? Oui, je pense qu'on peut, effectivement, apprendre de ces erreurs. Et dans mes équipes, on a un petit peu cette bienveillance aussi avec l'erreur. Par contre, c'est vrai qu'on évite de la faire une deuxième fois. Oui, je préfère qu'on avance et qu'on fasse une erreur, plutôt qu'on soit statique. Parce que quand on ne bouge pas, en fait, on finit par régresser. Donc, il faut quand même viser de se développer. Il faut viser un petit peu haut pour avoir une ambition et faire quelque chose de son entreprise. Quelle est ton ambition pour ton entreprise ? Ce n'est pas quantifié, mais j'ai envie de développer une belle entreprise dans le temps. Donc, une entreprise pérenne où les gens prennent du plaisir à travailler, font du bon travail et où les clients sont satisfaits. Donc, je n'ai pas d'objectif de chiffre d'affaires. Mais quelque part, après, les éléments financiers se développent aussi avec cette vision. Et c'est ce qui a fait que depuis la reprise, on est passé de 5 millions à 7 millions de chiffre d'affaires sur la première. Et puis, sur la deuxième, on a dû passer de 6 à 8. Ça se traduit aussi, finalement, par un développement naturel de l'activité de l'entreprise. Donc, cette vision, on va dire, au service du travail bien fait, au service de la qualité, la préoccupation de la satisfaction des clients, de la satisfaction des collaborateurs, finalement, ce que tu dis, c'est qu'elle se transforme, elle se traduit aussi en évolution de l'activité. Oui, totalement. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été particulièrement importantes pour toi dans ton parcours ? J'ai eu plein de rencontres qui m'ont aidé à me forger et à me développer. J'ai parlé d'un prof à l'ESSEC tout à l'heure qui s'appelle Philippe Hayat et je trouve que ça m'a donné cette envie-là d'entreprendre et de reprendre. Et lui aussi, il parlait d'une expérience très opérationnelle où il avait repris une entreprise qui fabriquait des bâches. Bâches de France. Bâches de France. Donc, ça, c'était quelque chose qui était inspirant. Et après, toutes mes rencontres professionnelles, je pense que le patron de Paprec m'a beaucoup apporté, Jean-Luc Petit-Huguinin. Et puis, j'avais aussi un tuteur ESSEC, Jean-Rémi Ackar, qui m'a suivi tout au long de cette évolution. Donc, c'est bien de pouvoir échanger avec d'autres personnes, effectivement, parce que ça permet de se donner un petit peu de recul sur là où on va. Et est-ce qu'on est dans le vrai ? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es entouré ? Aujourd'hui, moi, j'essaye de mener des réflexions et puis d'échanger avec des gens soit du secteur ou soit d'autres secteurs d'activité et puis d'être curieux sur ce qui se passe ailleurs. Parfois, ça fait relativiser certains problèmes qu'on peut rencontrer, d'ailleurs. Et puis, depuis début 2020, moi, je me suis adossé à un groupe qui s'appelle Bâtibig. Et donc, ça permet, là aussi, c'est un petit ensemble de sociétés du secteur du bâtiment. et ça permet de nourrir notre réflexion à plusieurs et puis de se passer aussi les bonnes pratiques qu'on constate chacun dans nos entreprises. Donc, c'est un groupe de pairs en quelque sorte avec lequel tu peux échanger sur vos pratiques professionnelles. Qu'est-ce qui te donne plaisir à diriger ? C'est une question importante et quand on est, parfois, on est dans l'action et on perd un petit peu de vue ce pour quoi on le fait. Et moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir un petit peu toutes les cartes en main pour pouvoir faire évoluer l'entreprise parce que je prends des décisions sur le commercial, les ressources humaines, la communication, l'aspect finance. Donc, c'est vraiment, moi, ce que j'adore, c'est pouvoir impulser et faire évoluer l'entreprise sous tous ses aspects. C'est une question de marge de manœuvre et de transformation ? Ce serait ça ? C'est de satisfaction et satisfaction de se dire qu'avec tous ces aspects-là, on arrive à développer une entreprise qui est performante, qui a des salariés de qualité, qui remplit les besoins de nos clients. C'est ça, ma satisfaction de me dire que j'arrive à garantir tout ça et à impulser le fait de développer cette belle entreprise. Quelques questions peut-être un peu plus personnelles pour finir. Qu'est-ce que tu aimes lire et est-ce que tu as des recommandations de lecture à nous faire ? Moi, j'aime bien lire des biographies d'hommes d'affaires ou de chefs d'entreprise. Là, j'ai lu le dernier livre du patron de Netflix à Stings et c'était Rules but no rules, je pense. C'est marrant parce que c'est l'univers américain très décalé par rapport à ce qu'on vit nous au quotidien dans nos PME françaises mais ça donne une vision différente et puis sinon je lis un peu de science-fiction pour me détendre le soir. J'ai relu Dune récemment avec plaisir. Est-ce qu'il y a un lieu où tu aimes particulièrement te rendre ? Je ne suis pas casanier et je n'aime pas trop revenir dans le même endroit plusieurs fois. Donc plutôt itinérant ? Plutôt itinérant mais après je me sens bien dans notre ville de Paris et je suis bordelais d'origine et c'est vrai que quand je me promène dans notre belle ville et que je suis des chantiers que je vois les toits de Paris et je me dis que voilà c'est quand même un super environnement et d'ailleurs je dis aux couvreurs qu'ils ont le plus beau bureau du monde. Avec les vues sur les monuments c'est fantastique. Non climatisé, non chauffé mais c'est fantastique. Qu'est-ce que tu prends plaisir à cuisiner ou à déguster ? Alors j'aime bien cuisiner mais je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire parce que des enfants parce que le quotidien mais j'aime bien déguster plein de choses et on a profité du confinement pour se faire livrer des petits menus sympathiques et voilà il y avait de la variété je ne sais pas s'il y a un plaque pour lequel je tuerai mais non j'aime plein de trucs. Donc éclectisme. Oui. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu as envie de répondre ? Il y a un sujet effectivement qu'on n'a pas forcément abordé qui est lors de la transmission on reprend le flambeau de quelqu'un et moi j'ai trouvé ça très important d'avoir le sédant qui m'a accompagné pendant quelques mois et même je dirais dans la deuxième entreprise la transition s'est tellement bien passée qu'il continue d'être présent quand on reprend une entreprise on la fait évoluer mais c'est une histoire d'homme ces gens qui ont développé l'entreprise ils ont été clés pour moi dans une reprise dans la bonne passation de leur entreprise Quand tu dis qu'il est toujours présent sous quelle forme ? Il a créé l'entreprise il a géré pendant 40 ans et aujourd'hui il continue d'être présent plus sur des aspects qui lui font plaisir au quotidien commercial suivi de quelques chantiers voilà donc c'est Donc y compris sur des choses assez opérationnelles Y compris sur des choses assez opérationnelles Merci beaucoup Sylvain Merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode de Plaisir de diriger Qu'en avez-vous pensé ? J'espère qu'il vous a plu intéressé fait cheminer Si c'est le cas je vous invite à en parler autour de vous à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Si vous souhaitez me contacter retrouvez-moi sur le site plaisirdediriger.fr À la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous